La forte explosion qui a causé un énorme incendie au complexe de production pétrolière du gisement Elmerc dans le bassin de Berkine a révélé la gravité des mauvaises décisions prises par le président directeur général de Sonatrak, Toufi Kakar. Concernant le délicat dossier de la maintenance et surveillance des installations gazières et pétrolières du pays, les décisions de nomination prises par Toufi Kakar depuis son arrivée à la tête de Sonatrak au mois de février 2020 ont été malheureusement motivées par des considérations clanniques et purement personnelles. Preuve en est, le président directeur général de Sonatrak est allé jusqu'à confier le département Hygiène, Sécurité, Environnement, HSE, au niveau de la division Association de la Compagnie à sa propre épouse, à savoir Yamina Akar. Or, Mme Akar n'est pas du tout à la hauteur de la responsabilité stratégique qui lui a été attribuée. En tant que responsable du département HSE, c'est elle qui devait assurer la conformité avec la réglementation environnementale des processus de gestion des installations pétrolières et gazières gérées par les groupements créés par Sonatrak avec ses partenaires étrangers comme Anadarko, Total, Statual ou d'autres sociétés étrangères présentes en Algérie dans le secteur des hydrocarbures. C'est Mme Akar qui est chargée de surveiller les activités de production des groupements de Sonatrak avec ses partenaires étrangers concernant la délicate question de la maîtrise opérationnelle au niveau de leurs activités environnementales et en conformité avec les principes et politiques HSE de Sonatrak. Une politique dictée par la nécessité de prévenir l'impact environnemental des activités de production des hydrocarbures sur le territoire algérien. La sécurisation des procédés, des installations et des ouvrages, la maîtrise des risques liés à la santé, la sécurité et l'environnement sur les employés de Sonatrak ou les habitants des régions abritant les centres de production de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures gérées par ses partenaires étrangers relève également des missions de Mme Akar. Sonatrak a pour obligatoire de rappeler à ses partenaires étrangers l'importance de minimiser l'impact de leurs activités de production sur l'environnement, conformément aux exigences réglementaires et normatives nationales et internationales. Malheureusement, au lieu de se concentrer sur la mission pour laquelle elle avait été désignée, Mme Akar abuse de ses fonctions depuis de longs mois et utilise son lien personnel avec le président-directeur général de Sonatrak afin d'exercer du lobbying dans l'optique de défendre des projets purement personnels et mercantiles. Algérie part avait tiré la sonnette d'alarme dans ce dossier à maintes reprises. Nous avions révélé plusieurs fois que le directeur de la division association de Sonatrak, Mourad Belge M est une simple marionnette que manipule aisément Mme Akar. C'est elle qui tire les ficelles et propose les décisions de nomination dans tous les groupements créés par Sonatrak pour gérer des projets d'exploitation avec ses partenaires étrangers. Mourad Belge M n'est qu'un simple exécutant et directeur de façade. La vraie patronne, c'est Yamina Akar. La conséquence de cette configuration irrationnelle de Sonatrak est désastreuse puisque la politique HSE a été totalement ignorée et reléguée au second par l'épouse du président-directeur général de Sonatrak qui préfère étendre son influence et son pouvoir sur les autres directions de Sonatrak. Sur le terrain, les équipes de Sonatrak chargées d'appliquer les réglementations HSE au niveau des gisements exploités par Sonatrak en partenariat avec ses associés étrangers n'ont pas été encadrés ni supervisés comme il se doit. Le manque de sérieux et le manque de rigueur de Mme Akar a provoqué un relâchement général et une insouciance maladive au sein des équipes HSE de Sonatrak. L'addition est salée et elle se présente sous forme de plusieurs incidents et drames écologiques qui provoquent d'immenses pertes financières pour Sonatrak. Et si les normes et processus HSE ont été soigneusement suivis et appliqués, ces drames auraient pu être évités ou, dans les pires des cas, maîtrisés.